La Fête de Purim La Fête de Purim Dans la nuit, la lune, les étoiles, le soleil, le jour, sa brillance, sa chaleur, son bienfait. Tout cela appartient à une force qui s'appelle Elohim, Akadjubogru, mais celui aussi qui s'appelle Yudke Vavke. Le nom de Akadjubogru dans son ordre absolu, lorsque le nom de Hachem est dans son ordre. Donc il y a une organisation qui est tellement importante, tellement forte. De là, nous allons voir avec l'aide de Hachem toutes les merveilles qui se produisent quand le mois de Nisan. Et c'est pourquoi avec l'aide de Hachem, nous allons parler du mois de Nisan. Nous allons préparer ensemble la fête de Pessah, qui est le tout Nisan, le 15 Nisan. C'est-à-dire, nous projetons dans 28 jours, 29 jours, le soir de la Haggadah, le soir de Pessah. Le soir où le peuple d'Israël en entier est réuni pour réciter, raconter à ses enfants la mitzvah de la Haggadah, le récit de l'histoire de la sortie d'Égypte, avec tout ce que inclut le passage du Maghid, du conteur de la Haggadah. Nous verrons qui est l'auteur de la Haggadah. Donc, nous allons essayer de nous préparer tous et toutes, par ces cours, de Hodesh Nisan. Hodesh Nisan est le mois le plus favorable dans son organisation céleste et toralique pour le âme Israël. Nisan vient du mot « nes », « miracle », mais c'est plus que ça. Nisan vient du mot « hennesu harimonim ». Alors, il est écrit dans le cantique de cantique, le roi Shlomo Al-Avashalor, dans sa merveille chanson, que l'on lit tous les vendredis avant de recevoir le Shabbat. Il y a une poésie avec Akadosh Baruch Hu et le peuple Israël, une histoire en fait, une histoire d'amour, une histoire d'ahava entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu et l'intermédiaire de ces deux merveilles du monde, comme dit le Zohar Akadosh, qu'Israël et la Torah et l'Éternel sont une seule chose, « Ehad » et l'Éhad, c'est ce qu'on a récupéré à Pourim, où tout le peuple Israël a accepté la Torah écrite et la Torah orale avec joie, et nous sommes devenus « am-ehad ». Là où on est devenu le « am », en général, c'est le mois de Nisan. Le mois de Nisan, c'est là où Akadosh Baruch Hu a confirmé qu'il était le merveilleux du monde. Ce n'est pas parce qu'il a créé Bereshit. C'est vrai qu'on lit la création de la Genèse, la création du monde. Mais quand est-ce qu'on a affirmé que Akadosh Baruch Hu s'est lu le créateur du monde, c'est le mois de Nisan, comme on va le voir dans tous ces cours-là. Nous allons, avec l'Église de Hachem, diviser ce cours en trois parties. Tout d'abord, aller au texte biblique. La Torah nous propose dans la paracha de Beau, c'est là où le peuple Israël va sortir d'Égypte, c'est là où nous sommes dans la septième plaie d'Égypte, celle qu'on va raconter à nos enfants pendant le soir de Pessah. Il est marqué ici dans le paracha de Beau, dans le chapitre 12. C'est très intéressant, il se trouve dans la partie 12 de la Torah. Il y a un siman, il y a un signe d'une allusion très importante à dire. Nous allons lire ensemble. « Maïomer Adonai El-Moshe et Hachem, il dit à Moshe, et Béel Aharon et à son frère Aharon. Bééretz Mishraïm, les morts, en terre d'Égypte, en dix ans. » Alors là, tout de suite, nous allons voir pourquoi Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron ensemble. Pourquoi ? La première des choses que l'on peut dire, c'est qu'Aaron et Moshe, ils ont été les deux acteurs de la sortie d'Égypte. L'un parce qu'il était prophète, c'est Moshe, et l'autre parce qu'il était traducteur de Moshe. Rappelons-nous que Moshe, dégayé, il a refusé d'aller sortir le peuple d'Israël, et Dieu lui a dit « Si toi, tu ne les sauves pas, aucune autre personne ne pourra les sauver. » Je vous ai déjà expliqué que Moshe est la Neshama la plus grande que le peuple d'Israël ait eu. C'est la raison pour laquelle, toujours, Moshe est cité dans les textes bibliques, dans les textes de la Téphila. Nos sages, l'Assemblée Générale, Knesset Israël, il y avait 120 rabbins parmi eux, 20 prophètes. Ils ont toujours introduit le nom de Moshe. Comme par exemple, Moshe, Ogné Israël, les Ra, Anou, Shira. Moshe, il est béni Israël. As, Yachir, Moshe, ouvre l'Israël. Il y a Aminu Bachem, ouvre Moshe Avdo. Moshe étant celui qui est le mêler, le roi, prophète, incontesté du peuple d'Israël, il est en train aussi de s'avérer, même parmi les nations, que Moshe Rabbeinu était à l'homme de Hémet, comme nous l'avons prouvé plusieurs fois et démontré par la valeur numérique déployée. Il choisit de parler avec Aaron parce qu'Aaron est une seule nechama avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est le prophète, mais Aaron, on a besoin pour faire l'union entre le peuple d'Israël. Il nous faut la qualité de Moshe par la prophétie et la qualité de Aaron par le Shalom. Lorsqu'il y a la prophétie qui est le tzedek, qui est la justice, ça veut dire ce que Dieu veut, qu'est-ce que la prophétie ? C'est de savoir exactement recevoir la Névoa de HaKadosh Baruch. Si l'on n'est pas un homme de justice, on peut s'égarer, on peut raconter des mensonges, comme la Torah nous a prévenus, des prophètes mensongers qu'il y a eu, même dans le peuple d'Israël, et beaucoup, beaucoup nombreux, comme Shabeta Yitzvi et d'autres, qui ont fait des choses graves, parce que leur prophétie n'était pas juste. Mais il nous faut aussi Aaron qui est le Shalom. Le Shalom parce que pour recevoir la paix, la Ahdout, l'unité du peuple d'Israël, il faut le Shalom. Et là, c'est la raison pour laquelle je préface cela, cette petite introduction. Nous sommes ici en Égypte. L'Égypte, c'est quoi ? C'est la partie la plus extraordinaire qui est enracinée dans le monde, dans ce qu'on appelle la nudité de la terre. La nudité de la terre, cela veut dire extraire toutes les forces négatives et déroger, dévier, s'orienter vers une doctrine qui est l'idolâtrie pour attirer des forces positives, mais pour son plaisir personnel, pour son renom, etc. Et Moshe Aaron doit descendre en Égypte pour proclamer l'unicité de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Quelle est la mitzvah ? Et la première mitzvah que Hachem, il leur donne, c'est celle-là. Ha-hodesh ha-zeh lachem, voilà le verset. Ha-hodesh ha-zeh lachem. Ha-hodesh ha-zeh. Il se trouve dans le mois de Nisan. Ha-hodesh ha-zeh. Ce mois où nous sommes en Nisan. Lachem, pour vous, ro-sh-hodeshim. Ro-sh-hodeshim, c'est-à-dire la tête du mois. Rishon-ho, il est le premier. Lachem, pour vous, le-hotesh ha-shana, pour les mois de l'année. Là, il y a une prophétie un peu particulière. C'est-à-dire qu'Hachem, en plein miracle, en plein sortie d'Égypte, il leur parle de ce qu'on appelle Kiddush al-Lébana. La sanctification de la lune. Il leur dit, ha-hodesh ha-zeh lachem pour vous. Ce mois-là, on va expliquer, bien sûr, selon la mystique juive, qu'est-ce que cumule, qu'est-ce qui est renfermé dans ce passage où il y a dix mots, dix mots. Mais d'abord, nous allons extraire le sens littéral. Ha-hodesh ha-zeh lachem, ro-sh-hodashi. Il est la tête des mois. Nous savons qu'il y a douze mois dans l'année. Maintenant, il lui dit, Rishon-ho, il est le premier. Lachem, pour vous, le-hotesh ha-shana, au mois de l'année. C'est une répétition flagrante. Si le texte a dit, il est le premier des mois, il est la tête des mois, donc il est le premier. Pourquoi il dit, Rishon, ou encore une fois, il répète, il est le premier pour vous de l'année, des mois de l'année. Il l'a déjà dit. Ro-sh-hodashi, la tête des mois. Pour cela, bien sûr, beaucoup d'encre s'est passé. Nous allons relever une deuxième question. Le mot lachem est répété deux fois. Ha-hodesh ha-zeh, ce mois lachem, pour vous, il est la tête des mois. Rishon, le premier, vous, il est lachem pour vous. Le-hotesh ha-shana. C'est quoi lachem, c'est quoi lachem, pourquoi deux fois lachem ? La Guémara a déjà donné une réponse, qu'en fait, ce qu'on appelle l'astronomie, et de savoir quel mois le mois de Nissan va tomber, comme en l'occurrence cette année, où il y a eu une année embolismique, et nos sages d'ajouter un mois dans l'année. Pourquoi ils ont ajouté un mois dans l'année ? Pour qu'on arrive au mois de Nissan, et que la période de Nissan propulse tous les pouvoirs, toutes les forces qu'elle doit donner à la création. Aux êtres humains qui y vivent, et aux bénis-sraëls qui doivent accomplir certaines mitzvot, comme la mitzvah de Pessah, qui est la mitzvah la plus grande, qui commence justement le mois de l'année. Bien que le mois de Tichri, Rosh Hashanah, il est le Rosh Hashanah pour le Yom Ad-Din, pour le jugement, mais Nissan, c'est le premier mois du calendrier juif, c'est la raison pour la Thèse de la Torah, elle dit, Rishavu lachem lehosh Hashanah, c'est pour exclure que le mois de Tichri, c'est lui qui va être la tête des mois. Il sera à la tête de Rosh Hashanah, certes, mais Nissan, il sera à la tête des mois de l'année, c'est pour ça que la Torah, elle vient le confirmer pour ne pas qu'on se trompe. Ici, dans ce mois de Nissan, il y a ce qu'on appelle, à Hodesha zelachem, il y a ici dix mots. Pourquoi il y a dix mots dans ce texte ? Bien sûr, je viens de vous rappeler que le mois de Nissan, à part que le mois de Nissan vient du mot Nes, qui veut dire miracle, à part que le mois de Nissan, c'est aussi le mois de Nisayon, c'est-à-dire les épreuves, mais il y a quelque chose de plus profond que l'on va voir éclairé dans l'exercice de la pratique d'une certaine halakha, cette halakha s'appelle Birkata Ilhanot, c'est-à-dire la bénédiction des arbres. A Nissan, nos sages, et nous allons le rappeler, ont institué, instauré, de pratiquer la bénédiction pour la fleuraison des arbres qui se passe normalement au printemps, qui est à Aviv, c'est-à-dire le mois du printemps. Et bien sûr que cette pratique, elle a une raison d'abord morale, éthique, de remerciement à chèque, mais il y a quelque chose de plus profond et c'est ça l'objet de mon cours aujourd'hui, parce qu'il nous faut comprendre pourquoi nos sages instituent des bénédictions, il ne faut pas rester toujours en pratiquant les choses sans comprendre le pourquoi, le comment, les raisons, surtout internes de la mystique juive, c'est ce qui m'intéresse moi dans ce cours. Si le mois de Nissan est le radical de c'est-à-dire fleurissent les bourgeons, fleurissent les grenades, comme il est écrit dans le cantique des cantiques, je le rappelais tout à l'heure, et bien nous allons parler justement de cette magnifique berakha avec toutes les halakhot relatives à cette lection, pourquoi ils ont institué cela, qui est obligé à faire cette berakha, à quel moment on fait la berakha, nous allons commencer sans tarder à dire quelques halakhot sur cela. Mais, 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 il me faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que, retenez bien, pourquoi ce premier verset est en Égypte, pourquoi on nous parle de Kidusha Hodesh, la sanctification du mois, et pourquoi le mois de Nissan a pris la tête de tous les mois. Je voulais tout d'abord préambule, citer ce que le Mishnad Hassidim, le Mishnad Hassidim étant un recueil d'un maître qui a publié et partagé avec le Rami Israël depuis le, on va dire, la fin du XVIe siècle, tout ce que le Hari Akadosh, Rabbeinu Harizal, que nous citons ici dans nos cours plusieurs fois, parce que sans lui, on serait quand des aveugles en pleine nuit, eh bien, parce qu'il nous apporte des raisons, il nous apporte des délices à nos âmes pour savoir pourquoi on fait tel mitzvah quelle est la raison, qu'est-ce que ça m'apporte, comment ça va m'enflammer pour aimer Akadosh Baruch. Et lui, ce Rab-là a apporté un des versets très intéressants, c'est le verset qui dit Ismecho qui est heureux, qui est heureux, les Hachamayim, les cieux, metagé la haret. Ici, le voilà, on va le dire ensemble, « Que soit la gloire de Hachem, les Hachamayim, les Hachamayim. » Dans la bouche de David Améler, qui était roi, et le roi ne peut pas être, c'est Akadosh Baruch, le roi, le roi des rois, le roi de l'univers, il ne donne pas l'autorisation de l'être. Isma, Hachem, Hachem est content, heureux de ses œuvres. « Que le nom de Hachem soit béni. » « Depuis maintenant à jamais. » « Depuis le lever du soleil jusqu'au coucher. » « Hachem » « Hachem » est son nom. est élogeux. « Ram, Al-Kol, Goyim, Hachem » « Il est haut, élevé, au-dessus, Al-Kol, Goyim, sur toutes les nations. Hachem. Al-Hachamayim, sur les cieux. Al-Hachamayim, pas Al-Hachamayim, ça veut dire le ciel qu'on regarde. Il y a au-dessus encore, encore. Mais le mot « Al » c'est celui qui est au-dessus de ceux qui sont au-dessus. C'est-à-dire tous les représentants célestes de toutes les galaxies. « Hakadosh Baruch Hu » c'est lui qui est élogeux, c'est lui à qui on fait le Kavod tous les jours. Si on avait l'autorisation de savoir combien, comment, tous les Mal-Achim sont autour de la royauté céleste, on aurait entre guillemets déchiré nos vêtements par rapport à notre ignorance, par rapport à notre non-savoir, notre connaissance de savoir comment Hakadosh Baruch Hu dans les cieux « Al Hachamayim Kébodo » « Al » au-dessus « Hachem Shimcha Le'olam » « Hachem ton nom est à jamais » « Hachem Zikhrecha Le'dolvador » « Hachem ton souvenir est pour toutes les générations » « Hachem Bachamey Mechings O » « L'Éternel dans le ciel il a préparé son trône » « O malchouto Bakol Machal » « Et sa royauté gouverne dans tout ce qui se passe dans le monde » ça veut dire autrement dit que Hakadosh Baruch Hu il est assis dans le ciel et en un seul regard en une seule pensée si l'on peut dire ainsi il gouverne tout le monde entier nous avons dit combien de fois le nom de Hachem 1 2 3 4 5 6 7 fois vous écoutez David David Améler il dit 7 fois le nom de Hachem c'est très intéressant de dire le nom de Hachem 7 fois pour dire quoi ? pour dire cette phrase magique qui est tellement bourrée de sod de code mystique les cieux sont heureux et la terre est contente là faire remarquer le sefer Mishnat Hasidim au nom du Arizal la croustiche les initiales de Yud Teh Val Ké le nom de Hachem le nom de Hachem qui est le vitragramme dans son déploiement organisé ordonné depuis la création du monde il n'a pas été aussi organisé et ordonné après la faute de Adam Arichon avec toutes les tribulations toutes les turbulences des quatre des quatre groupes qui ont amené la déception dans le monde qui ont mis en colère enflammé la justice et la rigueur céleste et qui a perdu la connaissance de la royauté de Hachem jusqu'à là ce moi ce pasouk là lorsque les cieux sont heureux lorsque la terre est contente c'est le moi de Nice c'est le moi que à Zatachem on prépare donc le Roche Hodesh et lorsque on va arriver à Roche Hodesh dans la prière de Moussaf parce que chaque Hodesh on fait la prière du matin celle du matin c'est-à-dire Chahrit et celle qu'on ajoute celle de Moussaf pour pour réparer pour accomplir la mitzvah du Korban Moussaf au temps du Béta Mégdash et on doit inclure dans la bénédiction celle qui au milieu nous verrons dans un autre cours tout le but de Nissan c'est la royauté de Hachem et que les nations qui nous écoutent disent aussi Hachem Malach Hachem Malach Hachem Malach ça veut dire c'est ce nom-là c'est celui qui ressort des initiales c'est celui-ci Malach ça veut dire il a gouverné depuis le temps des temps et la création c'est l'éternel au nom de Yudke Vavke ce nom qui est son nom unique celui qui est la présence l'omniprésence revêt l'omniprésence future et celle du passé c'est Akkadosh Boko qui dirige le monde et que les nations vont se rendre compte et ils vont concrétiser ce verset lorsqu'ils vont dire Hachem Malach l'éternel il a régné ça n'est pas le cause et effet de la nature ça n'est pas la nature qui est née je ne sais d'où ça n'est pas la nature qui a dessiné ce monde aussi beau ils diront toutes les nations qu'Akadosh Boko il est le roi il était le roi et après on entame le verset connu de tous Adonai Malach Adonai Malach Adonai nous entamons ce verset qui est Hachem il a régné maintenant il règne au présent Hachem Malach l'éternel celui qui a régné à la création et que c'est faux de dire que le monde a été créé il y a des milliards d'années etc non le monde il a été créé il y a 51616 ans comme nous le prouvons dans la Torah et ça tout le monde va le confirmer à travers la véracité de la Torah et des Alachot et surtout toutes les coutumes du peuple d'Israël les fêtes de Pessah de Soukot de Shavu'od qui viennent à des périodes différentes pour apporter leur contribution dans la dans la dans la réparation du monde Hachem Malach nous avons lu ici 10 fois le nom de Hachem 10 fois le nom de Hachem comme d'ailleurs les 10 mots de ce verset que nous avons cité maintenant si vous faites attention avec moi j'ajouterai sur ce que dit le Harizal un petit mot nous avons dit que les initiales forment le nom de Yudke Vavke mais quelle est la fin des mots ça m'intéresse nous allons voir ensemble Ismehu voilà je vais le marquer ici Ismehu il y a un grave voilà le grave Hachem il y a un même voilà le même Betagel il y a un la même voilà la même et à la fin il y a un tzadik voilà c'est à dire en ordre décroissant rétroactif on trouvait tzadik la même même Vavke à quoi il correspond ce mot ce mot il correspond au mot tzalmo tzalmo cela veut dire le tzélèm l'éternel a créé l'homme par le tzélèm éloquim comme il est marqué dans la bible Bayomer Hachem éloquim Hachem éloquim a dit Faisons un homme avec notre physionomie nos empreintes physionomie avec notre moule on sait très bien que ce verset est incompréhensible puisque l'éternel n'a pas de moule n'a pas d'empreinte et n'a pas de visage de quoi s'agit-il alors Rachid prince des commentateurs va donner la réponse au nom de nos sages il va dire la chose suivante c'est que Akademoku a créé l'homme à son image c'est à dire à son intelligence et son intelligence c'est quoi elle se subdivise en onze parties en onze forces qui gouvernent le monde et l'éternel se cache parmi ses onze forces j'ai fait allusion aux onze séphirotes c'est à dire les onze attributs de l'éternel par lesquels il conduit le monde et toutes elles sont gravées dans le nom de Yudke Vavke ce n'est pas l'objet du Chihuahua le cours il y a là les onze en commençant par ce qu'on appelle le Keter c'est à dire le Keter la couronne et puis après vous avez la sagesse Horma c'est la lettre Yud après vous avez le He c'est la Bina c'est l'intelligence après vous avez Vav Vav c'est six il y a six séphirotes Hesed Hesed Gevora c'est à dire la bonté la charité Gevora c'est la rigueur Tif Eret la splendeur c'est à dire l'harmonie après vous avez Netsah la victoire ou l'éternité Hode c'est la beauté Yesod le fondement Malhout la royauté de Hesed regardez que ça a commencé avec le Keter qui est la couronne qui est celle qui est en haut d'accord qui est très 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 loin de nous qu'on appelle en hébreu dans la mystique juive Ensof c'est l'infini Ensof et vous avez la Malhout qui est en bas la Malhout la royauté mais cette royauté il faut qu'elle porte la couronne de Hesed pour qu'elle porte la couronne de Hesed il faut accomplir les dix mots qu'il y a ici si vous me suivez dans ce cours vous allez avoir un aperçu de l'ampleur de la force de la richesse qu'il y a dans le mois de Nissan et qui nous donne une force pour nous ressusciter c'est là où on peut ressusciter devenir un autre homme comme ces arbres qui sont morts qui ont séché qui ont perdu leurs feuilles en hiver en automne et qui refleurissent en printemps que nous sommes bientôt et qui donnent des fruits par la suite ça dépendra des jours chacun ça la période qui reçoit ici tout est inclus de ce que je viens de dire maintenant c'est inclus dans ces dix mots que à Kadosh il a dit à Moshe à Aaron à Hodesh à Zé à Lachem ce mois de Nissan qui arrive à Grand-Pamé à Zatachem que nous allons nous préparer convenablement pour avoir toutes les données toutes les intelligences qu'il nous faut pour pratiquer ce mois de Nissan et de Pessah convenablement Lachem pour vous il est la tête des mois il est au début le début pour vous vous savez que le mot Lachem pour vous ça dépend de vous ça dépendra de nous si Dieu veut et que si on fait attention au mot Lachem regardez avec moi le mot Lachem vous avez ici le Lamed c'est Lev Lev ça veut dire le cœur après vous avez le Khaf c'est Khaven Khaven c'est le foie et le même c'est Moah c'est-à-dire le cerveau quand on dit à quelqu'un vous êtes vous ça veut dire il y a trois organes essentiels les organes vitaux de l'homme son cerveau son foie c'est là celui qui distille le sang de l'homme c'est le Nefesh c'est là où se trouvent tous les les forces négatives toutes les pulsions négatives qu'un homme a se trouvent dans le foie c'est le foie qui amène la foie mais le Khaven c'est-à-dire le foie il est séparé entre le cerveau Moah et le Lamed qui est le Lèvre le cœur ce sont les deux organes qui sont cachés d'accord ils sont cachés dans l'être humain ils sont les lumines les plus essentielles avec lesquelles on vit avec lesquelles on réfléchit avec lesquelles on a des émotions et c'est ça qu'il faut consacrer pour devenir la reine pour devenir si on arrive avec l'aide de Hachem à travailler sur comment comprendre ce moi quelles sont les influences astrales qu'il y a dans ce moi comment profiter du nom de Yud Kivavke pour embellir sa personne embellir son cœur embellir son cerveau embellir ses pensées et bien le mot Lachem peut se transformer en mot Meler Meler ça veut dire le moi parce qu'il est le moi qui va ramener la royauté de Hachadoch Baruchou dans le monde et parce que le nom de Dieu est dans son organisation droite c'est à dire celle qui a le projet de la création celle qui va nous amener vers l'événement messélique Meler Meler Hamashiach qui aura du cœur parce que son cœur est très sage qui aura un esprit très juste dans son cerveau le moi et qui a une foi implacable en Hakadu Baruchou il va juste en parlant en disant des paroles parce que en fait la Haggadah que nous allons lire avec Lachem c'est de réciter comme on va l'expliquer au nom du Sefer Haïm Sira que l'élément l'élément pour l'organe sensoriel j'allais dire du moi de Nisan c'est Sihah Sihah cela veut dire la parole le récit la Haggadah le Sipour c'est de raconter c'est de parler c'est de dévoiler développer la grandeur de la Kadoj Baruchou dans le monde Ismehu HaShama et Métagala HaRez si on arrive à ça avec l'élément de Hachem alors Salmo le Tselem Elokim c'est-à-dire l'homme qui à base du visage de Dieu la sagesse de Dieu le coeur de Dieu la pensée de Dieu se déversera dans le monde pour que le Tselem Elokim soit corrigé si le Tselem Elokim soit corrigé puisqu'il a été affecté par les fautes et bien le mois de Nisan de la même façon qu'on est sorti de Mishraim on sortira de la galoute de Edom qui va nous amener au Tselem Elokim j'extécris ça en profondeur ça c'est une petite préface pour commencer nos Alachot les Alachot les Azzat Hashem peut-être elles sont toutes connues elles sont peu connues nous allons pas à pas avancer puisque le premier jour de Rochefadèche la première mitzvah qui s'y présente c'est celle-là elle s'appelle Birkat Ha'ilanot la bénédiction que l'on fait sur les arbres qui ont fleuri donc je cite la première Alachar et là je tiens un livre ici dans mon ordinateur je tiens un livre qui s'appelle Atéret Paz Atéret Paz c'est mon ami un ami en moi en RS Israël il s'appelle Rabbe Bin Hazvei Shabita qui est un homme très discret très modeste et qui était l'élève intime de Rabba de Yosef Atéret au chénon la couronne de nos têtes Maran Rabba de Yosef pourquoi j'ai choisi ce livre parce qu'il est bien explicité il est bien expliqué et il est bien organisé parce qu'il y a des choses que Rabba de Yosef qui sont tellement éparpillées et qu'il y a beaucoup de choses qui l'ont changé comme je vais vous le dire de suite grâce à ce livre avec l'aide de Hachem ça va être en général il y a des petits changements ici et là je cite la première Rabba donc celui je vais vous traduire directement comme ça simultanément nos sages disent celui qui sort à l'extérieur ou bien dans son jardin ça peut être dans sa villa il a un jardin il voit il voit des arbres fruitiers qui sont en fleurs donc on l'appelle la période de la fleuraison il devra faire une bénédiction Baruch à Taaché cette bénédiction peut se trouver dans Patah el-Yahu pour ceux qui connaissent le Patah el-Yahu ou dans d'autres livres nous allons faire le cours sur cela parce que les hommes et les femmes sont obligés de faire cette bénédiction ça ne concerne pas seulement les hommes et ça ne et ça n'interdit pas les femmes de le faire au contraire nous avons ici la Beraqa donc le Patah el-Yahu ici ce n'est pas le Patah el-Yahu bon peu importe voici la Beraqa ici parce que elle doit être commentée elle doit être explicitée donc nous sommes le mois de Nissan Rosh Hodesh Nissan nous allons sortir si quelqu'un dans la ville il n'y a pas d'arbres fruitiers on sort à l'extérieur de la ville on va dans des vergers il y a des pommes il y a des rues qui fleurissent etc il devra dire cette bénédiction Baruch Atta Hachem source de bénédiction Hachem Elokeinu notre Dieu Melech Aulab le maître du monde alors là c'est magnifique ce que nos sages ont-ils situé de ma part il y a quelque chose de magnifique ici qui n'a pas manqué dans son monde rien il n'y a aucune restriction de ce qu'un homme désire dans ce monde qu'Akkah de Joachou n'a pas fait il n'est pas marqué il a donné tout il a créé tout parce que l'homme même quand il a tout il est toujours venu à lui manquer quelque chose mais là nos sages ont pris la chose Bishlevi ça veut dire d'une manière comment on appelle ça d'une manière pas négative mais au lieu de dire positive qu'il a fait qui n'a pas manqué dans son monde clou rien au Barabo il a créé en lui dans son monde des riot tovot des belles créatures ilanot tovot des beaux arbres on ne parle pas ici de beauté ça existe aussi la beauté des arbres mais on parle ici de bonnes créatures et des beaux arbres pourquoi pour faire profiter avec les arbres avec les créatures béné-adam les êtres humains voilà la bracha que l'on doit faire quand on sort le Rosh Hodesh Nisan il est préférable de la faire toujours Rosh Hodesh Nisan que l'Akadu Mokro a donné tout ce qu'il y a dans ce monde sachez que cette bracha elle contient 20 mots nos mots en hébreu 20 qui est le Raph ça s'écrit en phonétique déployé comme ça Raph c'est là le numéro 20 il y a ici 20 mots je me suis posé la question pourquoi nos sages ont élargi la médiction de Birkata il y a la note et il nous faut savoir alors que d'habitude les mots à part excepté la bracha qu'on l'on fait quand on sort des toilettes qui est la plus longue des bénédictions la deuxième c'est celle-là qui est très importante et pourquoi elle contient 20 mots alors que toutes les autres en général contiennent 9 10 celle-là contient 20 mots il mérite de méditer dessus et de dire quelque chose tout à l'heure dans le shéron cette bracha elle est très importante pourquoi qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce que Dieu veut parce que à tout coup il veut faire profiter le monde de donner le profit aux êtres humains et pour cela il faille raconter la louange à Haka du Nour voilà comment on fait régner l'éternel comment on fait régner l'éternel c'est par les bénédictions comme il est marqué dans le Talmud au sujet du verset Ma Adonai Shohel Merimach qu'est-ce que Hachem est le mot de toi que de craindre Hachem de marcher dans son chemin ça veut dire de la même façon que lui il est clément tu dois être clément de la même façon que lui il rend visite aux malades tu dois le faire de la même façon qu'il ressuscite les morts qu'il guérit les malades et bien toi aussi tu dois faire tout pour prier pour les malades etc etc il y a quelque chose de plus profond ici l'agmarelle dit ne peine pas ma qu'est-ce que bien sûr ma mea mea c'est sans sans bénédiction un homme il doit faire tous les jours dit l'agma nous avons parlé dans un cours des sans bénédiction et c'est l'occasion maintenant de parler énormément de ça parce que en fait ce que Dieu il veut c'est quoi c'est le shvah le shvah c'est-à-dire la louange Hachem si quelqu'un une personne arrive à donner le kavod à Hachem le kavod par la bracha le kavod par la concentration de la bracha nous avons expliqué tout au long combien de rabbinim ils ont fait des brachod avec la kavana quand on donne le shvah à Hachem regardez les initiales ici qui n'a pas manqué à son monde rien chine vous voyez ensemble après hét bet chine bet hét shvah shvah c'est l'éloge l'éloge à Hachem lorsque une personne elle est humble et elle reconnaît qu'à Hachem il lui a donné les fruits de la terre alors il doit remercier Hakadosh Baruch même s'il est parti au marché avec son argent il est parti l'acheter jamais il faut penser que l'homme c'est lui qui a amené parce qu'il a l'argent des fois il a l'argent il y a la sécheresse il n'y a pas de pluie les gens crèvent de faim alors qu'est-ce que tu fais avec ton argent ? tu ne fais rien avec combien de travaux Hakadosh Baruch il a fait par des dizaines et des dizaines de malachim avant qu'il arrive le pain à ta table il y a des milliers de travaux qu'il y a au moins dix au moins dix travaux Hakadosh Baruch a fait avant que toi tu aies le pain Shabbat dans tes dix mains tes dix doigts vous voyez quand on prend le pain Shabbat on le prend avec les deux mains pourquoi on le prend avec les deux mains ? parce qu'il y a dix travaux avant qu'il arrive le pain dans tes mains c'est dix travaux c'est pas toi qui les a fait c'est Hakadosh Baruch et même si tu as fait tout le travail tu as pris le bœuf avec la charrue tu as creusé tu as semé tu as tout ce que tu veux s'il ne fait pas descendre la pluie tu n'as rien du tout et même quand il a fait descendre la pluie des fois il y a une inondation du champ il n'y a plus rien il faut remercier Hakadosh Baruch donc pourquoi le mois de Nisan n'est pas le mois de pas le mois de Toubichbat parce qu'il n'y a pas la fleuraison on parle ici de la fleuraison la fleuraison c'est quelque chose on appelle ça en hébreu Perah c'est un mot qui est très riche dans sa dichotomie dans sa valeur numérique dans le sens mystique du mot Perah qui veut dire la fleur et c'est ça c'est très important donc on dira cette barakha la hanot benedad quelle est la raison pour laquelle on doit faire ça parce que l'homme l'homme tout en ben Yisrael il voit la renaissance de la création entière dans le monde c'est une renaissance extraordinaire je veux dire que de la même façon qu'on peut apprendre des animaux des champs comment se comporter comme dit le Talmud si la Torah n'avait pas été donnée j'aurais appris du chat comment être pudique le chat lui après avoir fait ses besoins qu'est-ce qu'il fait vous le voyez il creuse il cache c'est pour ça qu'on appelle ça les couches en hébreu il s'appelle hitoulib hitoulib ce sont les couches pour cacher la misère et en fait ça vient du mot hatoul ça vient du mot chat s'il n'y avait pas le chat combien de rats il y avait dans ton jardin et on sait que le rat c'est un rat chat et c'est pour ça que la camarade dit que le rat c'est des richaïs voici les rats sont des méchants pourquoi parce que quand il trouve un grenier où il y a beaucoup de de blé non seulement que lui il te vole il mange mais il appelle tous ses camarades pour aller voler lui aussi pour ça qu'il y a le chat en fait le hatoul c'est quoi le hatoul c'est hitoul c'est à dire cacher couvrir même après qu'il a couvert remarquez bien dit le Talmud il va sentir est-ce que c'est bien caché ou il y a encore une odeur qui se dégage de ses excréments pour ne pas gêner autrui mais d'où il a appris lui quel instinct ou quelle académie dans quelle sorbonne il a étudié ce petit chat à qu'un doj il lui a mis l'instinct de chokhmat de sagesse voilà l'homme il aurait appris de lui et bien moi je pense que le mois de Nissan après avoir vu en hiver en automne toute la création se désagréger se décomposer autrement dit mourir ou les arbres tu les vois tu dis mais qu'est-ce qui va pousser de ça vous le touchez il est dur et de là en printemps Hakadu on fait revivre les parahim on fait revivre les bourgeons on fait revivre les fleurs et quelle couleur elles ont les fleurs elles sortent avec le hen avec la grâce donc si Hachem il a choisi la renaissance du monde la résurrection du monde le mois de Nissan c'est là où il a sauvé le peuple d'Israël d'Egypte pour leur donner une renaissance pour devenir le ham Israël et si le ham Israël devient le évêque de Hachem le serviteur de Hachem alors Hakadu il a la royauté c'est pour ça qu'après la sortie d'Egypte 50 jours après Hachem il réunit le peuple d'Israël autour du Monsinaï et il leur dit quoi je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte de la maison d'esclavage je suis l'éternel ton Dieu parce qu'il t'a fait sortir d'Egypte ce grand poète il demande je suis l'éternel ton Dieu parce que j'ai été créé parce que j'ai créé le monde pourquoi il leur dit parce que je t'ai sorti d'Egypte de là on voit que la sortie d'Egypte ça a fait le saut le tampon que le peuple d'Israël est le serviteur du roi Hakadu parce que c'est à quel moment le peuple d'Israël a ressuscité comme les arbres qui fleurissent à quel moment le peuple d'Israël a fleuri il a donné ses fruits c'est au mois de l'Issan les grenades ont fleuri ont bourgeonné ont fleuri ça veut dire les grenades pourquoi ils ont choisi dans le cantique des cantiques la grenade parce qu'on dit que la grenade elle a 613 graines en fait vous avez vérifié vous n'avez pas trouvé mais la grenade d'autre fois celle qu'ils ont apporté les méraguélim elle était à 613 graines parce que 613 graines c'est Moshe Rabbeino comme je l'ai expliqué valeur numérique de Moshe Rabbeino c'est aussi la valeur numérique de la Torah avec les 248 positives et 365 no à la négative et après la faute de méraguélim on ne peut plus trouver dans une grenade 613 graines c'est impossible ça a diminué et on expliquera cela le peuple Israël c'est la grenade à Rosh Hashanah on dit Hachem fais en sorte qu'on soit rempli de mitzvot comme la grenade c'est vrai ? pourquoi on dit cela ? pourquoi on dit comme la grenade ? ben et s'il n'y a que on va dire 200 graines ça ne suffit pas nous ça suffit il faut qu'on fasse plus de mitzvot pourquoi on a dit que la grenade ? parce qu'en fait dans la grenade il y a quelque chose de très particulier c'est que les graines sont l'un attaché à l'autre chaque grain chaque graine est attaché à l'autre on dit Hachem fais en sorte qu'on fasse des mitzvot l'une qui suit l'autre une qui suit l'autre quelle est la preuve que tu as fait une mitzvah tout à l'heure si cette mitzvah elle t'a amené à faire une autre la lumière de l'une d'une façon de facto naturelle elle t'a amené à faire une autre alors on dit Hachem multiplie nos mitzvot comme les grenades comme les grenades ça veut dire quoi ? comme la juxtaposition l'entraide c'est à dire la comment on appelle ça le mitoyennage d'une avec l'autre et c'est ça la mitoyenneté ok ? français moi j'ai pas le voisinage d'accord ? le voisinage d'un autre qui est l'une avec l'autre et bien c'est ça qui fait en sorte qu'on demande à lui et c'est ça à Nissan le grand docteur de la sagesse Shlomo Amener a choisi de comparer le peuple d'Israël le mois de Nissan à cette grenade qui fleurit qui va donner d'ailleurs un des fruits de Thérèse Israël les rimonines vous savez le mot rimon ça a une connotation tellement grande le mot rimon c'est l'anacrime du mot meron meron c'est Rabbi Shimon Bar Yochai là-bas dans le Zohar à Kadosh qui a fait éclater dans tous ses sens avec les flammes magnifiques de toutes les couleurs comme la couleur de la grenade couleur rubis Rabbi Shimon Bar Yochai a éclaté le Zohar à Kadosh qui jusqu'à aujourd'hui et dans tous les temps il sera celui qui va nous faire sortir d'Egypte pourquoi ? parce que dans le Zohar à Kadosh il est stipulé à main complice dans sa majeure partie que grâce à ce livre du Zohar à Kadosh c'est-à-dire un mystique juif qui est la grandeur de Hachem la gadout de Hachem la grandeur de Hachem sa sagesse elle passe par là par le pardesse par justement le verger de la gloire donc voilà une première halakha qui est je reprends que le mois de Nisan le Roche Hodesh dès qu'il arrive au Hachem on fait cette mitzvah de Berkata Iblanoj soit vous allez à la synagogue soit vous le faites dans votre jardin si vous voulez et cette mitzvah comme je vais l'expliquer tout à l'heure elle n'attend pas le Minyan il est vrai qu'on dit que lorsqu'il y a plus de monde c'est plus un Kavod à Kadosh Berov Am Hadrat Melech c'est inversé avec plus avec une multitude d'un Minyan on a le Kavod la splendeur du roi mais cette mitzvah il y a un autre principe dans le Talmud Zerizimagdimim la mitzvot les zélateurs s'empressent de faire des mitzvot donc en l'occurrence dès que Netzahama écoutez bien dès qu'il y a le Netzahama Netzahama c'est-à-dire le lever du soleil dès qu'il apparaît le lever du soleil il faut faire il faut aller et faire bourgeonner la prière par la fleuraison qui se trouve dans les arbres et remercier Akkadul Mokro pour cette renaissance cette résurrection de la création et cette mitzvah en fait elle est associée à l'œil c'est très intéressant nous allons voir pourquoi parce que c'est marqué dans le Talmud je vais le citer je vais reprendre le Talmud qui dit comme ça cette Berakha de Berkha Taylanot elle se trouve dans le Talmud celui qui veut la référence la traçabilité elle se trouve dans le traité Berakhot page 43B et se trouve aussi dans le traité Rosh Hashanah page 11B voici ce qui est marqué je vais citer le Talmud parce que nous dans ce cours là que nous faisons et nous sommes pris bien en avance comme ça on a des bons chéorimes qui vont enrichir notre connaissance que ça soit intellectuel ou que ça soit pour la pratique des exercices que nous allons traverser donc il nous faut apporter à la source et lorsqu'on cite sachez-le dans les sfarimes de la Kabbalah c'est marqué quand on cite le texte biblique ou le texte talmudique d'une façon live en direct on remue on fait bouger la Kedusha de Moshé Rabbeinu de Harod qui a parlé ou de Akademuru qui a parlé ou bien ici en l'occurrence Rav Yehouda Rav Yehouda c'est le maître qui a parlé justement de cette halakha de Berkataïdhanot qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehouda ? Amar Rav Yehouda bien sûr c'est en araméen mais je vais traduire mais quand je vais traduire il me faut toujours apporter un remèze une allusion dans le sens le plus simple superficiel littéral parce que chaque grave qui a parlé il a mis à l'intérieur de son devoir il a mis du sucre il a mis du sod caché et c'est ça que j'aime moi dans mon étude Amar Rav Yehouda Rav Yehouda dit hi man hi ce monsieur man man c'est monsieur comme man super man de Nafik Beyome Nisan qui sort le mois de Nisan donc on parle que du mois de Nisan cette mitzvah elle s'adresse uniquement au mois de Nisan et il voit des arbres qui ont fleuri tu vois le mot Melav Lev Melav Lev c'est la fleuraison il n'a pas dit des parhe le mot Perah Perah c'est la fleur pourquoi il n'a pas dit que la fleurie il a dit Melav Lev vous comprendrez chers frères et sœurs que le mot Melav Lev il y a deux fois le mot Lev 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 le cœur il faut toujours comprendre le texte que nos sages ont dit en fait cette fleur qui sort elle s'appelle en hébreu Perah mais en araméen elle s'appelle Liv Louv Liv Louv ça veut dire deux fois le mot Lev il faille mettre ici deux intentions dans Berkata et la note il y a une la plus simple comme je viens d'odure maintenant celle de dire qu'à Kadiboukou il renouvelle à nos yeux la création par la fleurie mais il y a une autre raison qui est plus profonde je vous la dirai tout à l'heure qu'est-ce qu'il doit dire Bauch il a créé des belles créatures il a créé des beaux arbres des bons arbres fruitiers les hanot béhev cette alakha là elle est écrite dans le Talmud mais c'est pas tout ce qui est écrit dans le Talmud qui est répertorié dans le livre du Shahan Arouk on le sait très bien par contre Maïmonide Maïmonide qui est un des premiers décisifs un des plus grands qu'on appelle la Necheragadol cela veut dire le grand aigle lui il rappelle cet alakha ainsi le rokeah ainsi le eshkol il y a beaucoup de rabbalines qui ont amené cet alakha par contre il y a dans des livres au lieu de marquer les hanot ici vous me suivez c'est marqué le hit aden 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 ça veut dire pour que se se délecte les beaux fruits pour que se délecte les personnes nous la tradition d'après la confirmation des poskines nous laissons comme c'est marqué dans le livre l'erreur de profiter pas le hit aden mais ce maître là qui avait le hit aden il a eu une raison pourquoi il a mis le hit aden d'accord c'est pour la raison que je vous expliquerai que mis à part la reconnaissance à Dieu de nous renouveler le monde par cette renaissance magnifique absolue de la fleurison des âmes mais il y a quelque chose encore de plus profond qui est la fleurison des âmes et c'est ça que je voudrais parler très important pour cette alakha parce que on va avec Hachem expliquer de ça et donc par rapport aux âmes on confirmera le mot le hit aden parce qu'il vient du mot le mot le mot c'est le gana et ce gana se trouve les chamotes et c'est ça qu'il nous faut faire profiter tout le monde dans cette baraka on fait profiter et les êtres vivants et les êtres qui ont disparu comme je l'expliquais c'est une baraka pas très très importante donc on voit de là que la renaissance la fleurison du monde que l'homme il voit qu'est-ce qu'il voit c'était des arbres secs vraiment secs on a attendu le arme le roi de pardon de Tobishvat le premier arme Tobishvat et on a fait la baraka de Tobishvat parce qu'à Tobishvat la seize elle est en train de monter elle monte dans les arbres c'est-à-dire une irrigation du Tselem Eloquil c'est ça que ça veut dire ça veut dire qu'Akarni Bokho il montre qu'il est le roi du monde par Tobishvat ou bien le premier Shvat après Betchamay c'est Tobishvat et cette irrigation là elle commence à Tobishvat mais ce qui est très intéressant chers frères c'est que regardez dans les mois de l'année il faut que je fasse un tableau ici tout à l'heure on voit que les mois sont divisés en six vous voyez en six vous avez Nissan après vous avez Nissan il va venir bientôt Nissan il y a Sivan Tamuz Hav Elul Nissan il est en face de Tichri vous avez vu Tichri Hachvan qui se lève Tfet Shvat Adar Adar on vient de finir on commence Nissan mais le parallélisme entre Nissan et Tichri il nous faut savoir pourquoi il y a Nissan en face de Tichri il nous faut savoir puisqu'on parle de l'arbre de la floraison il nous faut savoir Shvat le mois de Shvat puisque le premier mois de Shvat ou bien le 15 du mois la sève commence à monter de la terre et pénétrer dans l'arbre pour le faire vivre pour lui donner la puissance de renouveler ses fruits ses bourgeons ses fleurs en Nissan regardez il correspond au mois de Hav vous avez le mois de Hav ici le Hav il n'y a rien le Hav deux fois le Betamikdash a été détruit le 9 Hav le Hav interdit de manger de la viande le Hav interdit de faire des mariages mais il y a un jour un jour de Hav une date qui est le 2 B.A c'est à dire le 15 Hav où nos sages disent qu'il n'y a pas eu de meilleurs jours pour Israël comme le jour de Kippour qui se trouve ici en Tichri le 10 Tichri et le 15 Hav mais qu'est-ce qu'il y a parce que c'est marqué dans le Talmud que les garçons allaient dans les champs dans les vergers là où il y a les arbres et faisaient la connaissance des filles avec lesquelles le peuple Israël s'unissait pour reconstruire la résurrection de ce que nous avons détruit c'est à dire le Temple le Temple il a été détruit pour X raisons mais il nous faut revenir le tout B.A et le tout B.A il est relié avec le mois de Shabbat comme si il y a combien de mois entre eux il y a 6 mois entre eux je pense ça Hav 6 le 15 Hav ici après le 15 il y a un mois après 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois il y a 6 mois de différence entre le mois de Hav et le mois de Shabbat et pareil Shabbat Adar Nissan il n'y a que 3 mois vous me suivez ? il n'y a que 3 mois comme une femme qui va recevoir la semence écoutez bien ce que je veux dire une femme elle reçoit la semence elle enregistre le bébé dans son Rehe dans sa matrice et quand est-ce qu'on voit apparaître le bébé qu'elle est dans sa grossesse Shalosh Honashi 3 mois c'est ce qui va se passer ici Shabbat Adar Nissan la fleuraison la sève est rentrée dans l'arbre l'arbre est en gestation depuis le mois de Shabbat et Adar entièrement jusqu'à Nissan et Nissan on voit apparaître le bourgeonnement on voit apparaître la fleuraison et après par exemple l'amandier après la fleuraison il met 60 jours pour donner le fruit c'est incroyable c'est un des premiers qui est le Shik'edib qui est l'amandier il y a donc 3 mois ici il y a un cerveau mystique extraordinaire qu'il nous faut dévoiler développer ça c'est dans le Shik'edib que nous allons dire donc voilà ce que la première qui est très intéressante une deuxième Alakha une deuxième Alakha cette bénédiction des arbres on ne peut la pratiquer uniquement pour des arbres qui donnent et profitent les hommes les êtres même les animaux c'est berkata ilanot machel ma'akhal c'est à dire que l'on peut consommer mais les arbres qu'on appelle les arbres stériles qui ne donnent pas de fruits qui ne donnent pas de fruits cela on ne fait pas de barkha ce n'est pas tous les arbres qui donnent qui donnent des fleurs apparemment ce n'est pas tous les arbres qui donnent des fleurs que l'on fait la barkha de berkata ilanot et c'est là où il y a une très grande nuance pourquoi alors qu'il y a la fleuraison et l'on voit aussi la berbaine de Dieu pourquoi on ne fait pas la barkha de berkata ilanot on verra ça mais comme à comme maintenant si une personne a posteriori elle a fait la barkha sur des arbres non fruitiers est-ce qu'il devra recommencer la barkha sur des arbres fruitiers oui ou non la barkha elle me dit non non il ne fait pas de berkha pourquoi pourquoi comme je viens d'expliquer maintenant puisque les arbres non fruitiers mais qui fleurissent qu'ils ont des fleurs a priori il y a une raison de faire la barkha aussi dessus il y a une raison mais nous nous ne la faisons pas le harizal à kadosh il faisait même sur il a laissérak qui donnait des fruits des arbres qu'on ne connait pas ils poussent dans la dans la forêt d'accord et qui donnent des fruits mais qui sont pas qui se vendent pas dans le marché sauvage sauvage ceux-là harizal il faisait quand il trouvait il faisait la barkha dessus parce qu'elle fleurisse elle demande des fruits alors on faisait la barkha dessus c'est la raison pour laquelle on s'abstiendra de refaire la barkha sur il a nesserak il a nesserak c'est-à-dire ce sont des arbres non fruitiers une troisième alakha on n'a pas le droit a priori voilà je lis cette alakha qui est importante on n'a pas le droit a priori de faire une bénédiction sur les arbres fruitiers seulement s'il y a deux arbres seulement sur deux arbres fruitiers peu importe si c'est deux pommiers on n'a pas besoin que ce soit un pommier et un poirier aujourd'hui dans les jardins il y a beaucoup d'arbres abricotiers vous avez des arbres abricotiers vous avez des comment les prunes les prunes c'est un peu oui aussi les prunes ok on n'a pas besoin d'avoir deux arbres fruitiers différents avec deux arbres pommiers ou poiriers ça nous suffit de faire la bracha voilà voilà ce que dit l'arach maintenant s'il y a un verger où il y a plus d'arbres alors bien sûr la mitzvah elle est encore un peu plus grande parce qu'on voit plus les merveilles de Hachem que Hachem il s'occupe de chaque indépendamment de chaque arbre fruitier d'une façon particulière et d'une façon provisantielle maintenant si quelqu'un n'a pas trouvé deux arbres il n'a pas trouvé deux arbres il n'a trouvé qu'un arbre il n'a qu'un arbre fruitier qui a fleuri est-ce qu'il peut faire la bracha ? qu'est-ce qu'il dit Haïm ? normalement non alors sachez que notre maître la couronne de notre tête Rabbi Obadiah Lecef dans son livre Hazol Obadiah il a dit dans son livre ici il a dit non mais le Rabbi Bilhaz Zedihi a rapporté dans un autre livre de Hilkhot Berakhot que Rabbi Obadiah Lecef il a dit que oui même s'il y a un seul arbre fruitier on peut faire la bracha dessus et lui-même il a apporté un ma'asé il a apporté une anecdote avec le Rabbi Bilhaz Zedihi qui a assisté que Rabbi Obadiah il lui a dit méfouach il lui a dit explicitement que s'il n'y a pas il peut faire avec une et qu'en fait il a changé d'avis de ce qu'il a marqué dans un autre c'est faire dans un autre dans Hazol Obadiah son livre intitulé Hazol Obadiah voilà donc pour ceux qui ont des arbres c'est bien ceux qui n'ont pas d'arbres il nous faut trouver un endroit où faire cette bracha absolument parce que c'est une halacha qui est très hachouva comme on va l'expliquer bientôt et Toda Rabba pour toutes et tous ceux qui écoutent notre chirurg Tavo Alekhem Berkat Hashem Amen 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 Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous